Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le petit jeu de hasard 4-21 où vous allez jouer contre votre Casio FX92 version 2023. Alors le but du jeu va être d'arriver à 21 points ou plus. La Casio étoile est lancée 3D et suivant les combinaisons, on peut gagner entre 0 et 10 points. Alors voilà un exemple de lancée de 3D, toi tu es le numéro 1 et la Casio le numéro 2. Donc ici en lançant les 3D tu as obtenu 2, 3 et 2 et la calculatrice 5, 2 et 6. Alors quelles sont les règles du jeu ? C'est la meilleure combinaison qui va gagner les points, sauf au cas d'égalité où les 2 vont gagner les points. Alors voilà la liste des combinaisons possibles, classées de la meilleure à la moins bonne. Si en lançant les 3D tu as la combinaison 4, 2, 1 ou bien entendu dans un autre sens, par exemple 1, 4, 2, tu peux gagner 10 points. Si maintenant tu as 3 valeurs de D identiques, par exemple 3, 3, 3, tu peux gagner le nombre de points qui est indiqué. Par exemple ici 3 points, si tu tires 5, 5, 5, tu peux gagner 5 points. Cas particulier, c'est lorsque tu tires 3 fois 1, que l'on appelle également As, dans ce cas là tu peux gagner 7 points. Donc attention, si la Casio a fait un 4, 21 et si toi tu as fait par exemple 7, seule la meilleure combinaison gagne. C'est à dire que tu n'auras pas tes 7 points, mais la Casio aura bien ses 10 points. Troisième possibilité, il y a 2D identiques et un troisième qui est différent. Par exemple 2, 2 sont identiques et le 5 est différent. Dans ce cas là, tu gagnes les points qui sont sur celui qui est différent. Donc ici je peux gagner 5 points. Et si tu as 3, 3, donc les 2 identiques et 1, comme l'As vaut 7 points, tu peux gagner ici 7 points. Autre possibilité, tu as une suite, c'est à dire des valeurs qui se suivent. Par exemple 3, 4, 5 ou 1, 2, 3. Dans ce cas là, tu peux gagner 2 points. Et si tu n'as rien de tout ça, par exemple tu as tiré 1, 4, 5. Donc il n'y a pas de 4, 21, il n'y a pas 3 valeurs identiques, ni 2, ce n'est pas une suite. Et si la Casio a tiré 2, 5, 6, de la même façon, il n'y a rien de spécial. On regarde la somme de tous les points. Donc 1 et 4, 5. 5 et 5, 10. Et pour celui-ci, 2 et 5, 7. 7 et 6, 13. C'est donc la Casio qui a la valeur la plus élevée et qui gagnera 1 point. Alors comment jouer avec ta Casio ? Il te faut une feuille de papier pour noter les scores au fur et à mesure. Tu vas dans Accueil, Matbox. Tu choisis Lancer de dés. Avec 3 dés et 2 essais puisque vous êtes 2 joueurs. Et tu obtiendras la valeur des 3 dés pour la calculatrice et la somme des dés. Alors je te montre un exemple de partie sur la calculatrice. Donc tu vas sur Accueil, tu recherches Matbox, Exécuter, Lancer de dés, flèche vers la droite, 3 dés, nombre d'essais, 2 et ensuite Exécuter. On demande à voir les résultats. Donc j'ai obtenu 3, 4, 5, c'est-à-dire une suite. Et la Casio, 6, 1, 3, ce n'est rien de spécial. Donc une suite me rapporte 2 points et la Casio n'a rien du tout. Ensuite, tu fais Précédent, Précédent, flèche vers le haut et Exécuter. Donner. Alors moi j'ai 6, 1, 5, donc rien de particulier. La calculatrice a fait 5, 2, 3, rien de particulier non plus. Mais je vois que la somme de mes dés est plus grande que la somme de ces dés. Donc je gagne 1 point. Je suis à 3. Précédent, Précédent, flèche vers le haut, Exécuter. Exécuter. Je viens de faire 6, 6, 6. Donc lorsque les 3 dés sont identiques, je peux gagner la valeur du dés, c'est-à-dire 6. Donc a priori, moi je peux avoir 6. Et la calculatrice a fait une suite, 3, 4, 5. Donc elle peut éventuellement récupérer 2 points. Mais on prend le meilleur des scores, c'est-à-dire 6. Donc je gagne 6 points et la machine, rien du tout. Dernier exemple, 3, 3, 4. J'ai donc 2 dés identiques et un troisième qui est différent. Dans ce cas-là, je peux gagner celui qui est différent, c'est-à-dire 4. Et la calculatrice a quelque chose de similaire. 3, 3, donc 2 identiques et 2. Donc la machine pourrait gagner 2 points. Mais comme 4 est plus grand que 2, c'est moi qui récupère les 4 points. Comme tu vois, c'est uniquement un jeu de hasard. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada